Alors, nous allons commencer par cette addition de son retenu, donc 41 plus 35. Déjà, je vais réécrire le 41 en mettant chaque nombre dans sa propre case. Chaque nombre est dans sa case à lui. Et ensuite, le 35 avec pareil en dessous chaque nombre dans sa case à lui. En veillant bien à ce que les unités soient en dessous des unités et les dizaines soient en dessous des dizaines. Enfin, le plus, qui va être dans sa case à lui aussi. Et la barre séparatrice, qui va être au premier étage dessous, c'est-à-dire pas sur la ligne d'écriture, celle juste en dessous. Et le égal, il va être sous le plus, dans sa case à lui aussi. Chacun dans sa propre case. Il est très important de ranger correctement les nombres pour éviter de se tromper. Ensuite, comme d'habitude, on va commencer d'abord par les unités. 5 plus 1, 6. Alors, je mets 6 pile en dessous du 5 et du 1 dans sa case à lui. Ensuite, 4 plus 3, les dizaines. 4, 5, 6, 7. 7. Chacun dans sa case à lui. Cela fait donc 76. Un autre exemple. 35 plus 22. Je rappelle, d'abord j'écris le premier nombre. Je l'écris en entier. 35 dans sa case et le 5 dans sa case aussi. Plus 22. J'écris d'abord les nombres. Plus 22. Ensuite, je fais le plus dans sa case à lui. La barre séparatrice. Et le égal dans sa case à lui. Je commence ensuite par les unités. 5, 6, 7. Je peux le faire sur les doigts ou je peux mettre dans la tête et avancer. 3, 4, 5. 35 plus 22, ça fait donc 57. Les élèves devront normalement le faire facilement car ils savent déjà parfaitement faire les additions en ligne. Là, on a juste une manière de le présenter différemment. Oh. Sous-titrage ST' 501